« Nous t'avons déjà dit de ne plus porter de Bible. Maintenant, nous devons te tuer. » Cet homme dont la vie était en danger s'appelle Pavel Goya. Il est le père du rédacteur en chef du magazine Ministry. Il était un entrepreneur en construction, travaillant dans le secteur privé en Roumanie à l'époque communiste. En tant qu'adventiste du 7e jour, évangéliste laïque très actif, il prêchait, construisait des églises et distribuait des Bibles qu'il rapportait cachées dans sa voiture depuis l'ex-Yougoslavie. Attendez un instant. Arrêtez de me supplier, je ne vais pas vous laisser la vie sauve. Non, non, je ne vous supplie pas de me laisser la vie sauve. Attendez un instant. Pourquoi ? Voulez-vous dire votre dernière prière ? Non, non, je ne dis pas mes prières en temps de crise, je prie en tout temps. Pourquoi dois-je attendre alors ? Maintenant, vous pouvez me fusiller, dit-il en enlevant sa chemise. L'officier dit. Vous savez, la balle n'aura aucune difficulté à traverser la chemise. Je sais. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de chemise. Donc ne l'attachez pas. Donnez-la à quelqu'un d'autre. Vous êtes fou. Quand l'évangile résonne dans l'esprit d'un chrétien, mettre les autres en premier sera un acte naturel. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il fait à travers vous. Mais contrairement à cette histoire dramatique que vous venez d'entendre, nul besoin d'attendre d'être en situation de crise pour aider ceux dans le besoin. Quand vous adorez Dieu avec vos dîmes et vos offrandes, les nécessiteux obtiennent de l'aide, mais aussi une chance de voir la lumière du salut. Mettons nos désirs en dernier. Et Dieu en premier. Mettons nos désirs en dernier.